Nous voulons se réunir aujourd'hui à quelques encablures de l'élection présidentielle du 25 février 2024 afin d'échanger sur un certain nombre de points qui nous semblent essentiels. Nous tenons vivement à féliciter le président Macky Sall d'avoir conduit le Sénégal sur le chemin de son développement depuis 2012. Malgré les écueillis, la barque tient, le Sénégal est toujours debout. Le chantier est immense, mais grâce à la lucidité et la détermination de son manager et également à la clairvoyance des premiers ministres, les réalisations s'égrennent chaque jour un peu plus à preuve des décennies de tournées économiques dans les régions du pays qui ont carrément mis sur les langues ce qui a été réalisé jusqu'ici. Nous réitérons au président Macky Sall notre engagement et notre soutien. Et lui, nous voulons continuer le combat en battant la campagne à côté. A tous les citoyens de ce pays qu'il se suit ou qu'il se suit, de ne ménager aucun effort pour contribuer à la continuité de l'œuvre bâtie par le président Macky Sall d'une part et d'autre part pour la poursuite du travail entamé par le premier ministre qui sera par la grâce de Dieu. Inch'Allah, le cinquième président de la République du Sénégal au soir du 25 juillet. Les réalisations déjà accomplies par notre mentor ne seront jamais vivées au calendrier grec. C'est dans cette dynamique que le cercle de réflexion et d'orientation des cadres de PROC a été créé. C'est une organisation convaincue de haut cap de l'administration publique et privée sénégalaise, de responsables de partis, de mouvements socioprofessionnels qui militent activement ou dans le Bénobo Koyaka ou dans nos coalitions alliées de la majorité et également des membres de la société civile et de toutes les parties. ...à participer activement au rayonnement socio-économique du Sénégal et de ses deux pays comme un cadre opérationnel de réflexion, de concentration en ses membres, de production scientifique, de réalisation d'actions citoyennes adaptées aux besoins avouillements d'autres pays. Son ambition, l'ambition du PROC, est de créer un espace intellectuel de mise en synergie des connaissances et compétences plurielles et affiné de tous ses membres en vue d'asseoir des bases de réflexion productives qui s'alimentent de terre aux féconds de leurs riche expériences politiques et leurs bonnes pratiques managériales acquises dans l'exercice de leurs professions aux fonctions respectives. Considérant ainsi les missions et les objectifs que s'est assigné le PROC, nous soumettons au cadre d'une charte d'engagement et de solidarité afin de signer pour chaque membre pour marquer son degré d'appartenance à notre survie. Nous voulons être impliqués activement dans les dispositifs institutionnels en vue de contribuer à une dynamique unitaire en mobilisant toutes les énergies. Partager à la vulgarisation des réalisations du gouvernement du président Makissada le monde de la vulgarisation des articles existants et그러�ing. Promouvoir les valeurs de vertuies favorables à l'émergence souhaitée, à savoir la solidarité, le respect de nos institutions, la consolidation des liens sociaux, garant d'un commun de vivre ensemble pacifique dans nos espaces de vie et de travail. Conssis des réponses concrètes et innovantes aux questions qui interprètent les grandes et le monde dans sa globalité. Jouer le rôle de continuer pour le candidat Amadouba à travers la mise en synergie de compétences futiles et affinées de ses membres. En perspective, le croc compte apporter une valeur ajoutée à l'existant en portant le projet de réforme pour le renforcement de l'État de droit et de modernisation de l'administration sénégalaise. Le projet de création d'un observatoire pour s'impliquer dans la souveraineté énergétique effective ensuite d'une mixe énergétique. Le projet de réforme relative à nos politiques d'immigration, économie circulaire et d'immigration, restaurer la rélectricité face au digital de l'Occident. Le projet de politique agréable par la culture extensive et une certaine industrialisation à tous les niveaux de toute la chaîne de valeur. Le projet de réforme monétaire en instaurant de manière irréversible une monnaie sous-régionale, commune non allumée, aucunement à l'euro pour une souveraineté monétaire effective et efficiente. Boosté par la même occasion les échanges intra-africains via le principe des avantages comparatifs. Le projet de réforme des licences de pêche avec un protectionnisme avéré afin de préserver nos ressources aléatiques, très menacées, par une réfectation soutenue, et également préserver la biodiversité. Le projet de l'atelier d'assises nationales de l'éducation en revisitant les curriculaires de l'enseignement élémentaire, moyen secondaire et même supérieur, par une politique plus orientée en formation duale et moins que 100 ans de l'art. Instaurer de manière définitive les uniformes, quel que soit le niveau d'enseignement, afin de cultiver à un certain degré de civisme et de patriotisme inviolable, confortant le sentiment d'appartenance à un groupe, voire à une partie, un peuple, qui est un et indivisible, pour enfin booster l'impactie, l'arcturisme, le respect de l'autre, et enfin restaurer les valeurs cardinales, l'aide de nos ancêtres, mais malheureusement en voie de disparition, parce que le bafou est de nos jours, à savoir le diop, la pièce, le mou, entre autres. En définitive, il faudrait de manière ramassée et non exhaustive, le bien fondé, voire tracé par le cercle de réflexion et d'orientation des cas dénommés groupes, afin d'aspirer à des langues de meilleurs, sous le magistère du cinquième président. Je vous renommais l'enfant proli, exemple de reproche, monsieur le futur président de la République, Amarouba, pour que le centre de cette lutte est résolument des langues de meilleurs et de la paix définitive. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements. Merci.